hello coucou bonsoir amis scorpions bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2021 alors je vous invite bien entendu à ne prendre que ce qui fait écho et ce qui résonne pour vous il s'agit ici d'un tirage général et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer la petite cloche juste en dessous à votre droite pour ne rater aucune notification par rapport au tirage ou autre chose que je peux faire alors c'est parti amis scorpions allons regarder un petit peu ce qui va se passer sur ce mois de juillet alors ok alors pour vous chers scorpions sur ce mois de juillet ça va être un mois qui va vous inviter à l'introspection à aller regarder un petit peu un petit peu plus à l'intérieur de vous allez un petit peu puiser dans votre dans vos ressources dans vos capacités intérieures vous vous sentez peut-être bloqué face à quelque chose qui vous paraît insurmontable n'ayez crainte parce que tout ceci est protégé et plus vous allez aller chercher votre lumière intérieure et plus vous allez être en capacité de dépasser ces obstacles alors les obstacles sont peut-être d'ordre administratif il ya peut-être des choses que vous souhaitez mettre en place et qui bloquent au niveau administratif peut-être simplement parce que voilà il ya peut-être quelque chose ou quelqu'un une situation autour de vous qui vous empêche d'y accéder par il ya peut-être quelque chose de deux deux fourbes dans la dans la situation dans laquelle vous êtes il ya peut-être alors peut-être quelqu'un qui fait barrage à votre dossier ou des choses comme ça donc à l'épuisé la force et l'énergie nécessaire que vous avez en vous allez chercher les capacités nécessaires pour dépasser ça pour dépasser un petit peu tout ce qui peut être bloquant et limitant quoi qu'il arrive vous êtes vraiment protégé vous avez vraiment l'étoile qui est là et qui vient vous accompagner et vous guider dans ce que vous avez à faire donc pas d'inquiétude restez bien centré restez bien en vous vous avez les capacités nécessaires pour pouvoir dépasser les blocages qui pourraient arriver là sur ce mois de juillet ayez juste une vigilance par rapport aux personnes avec qui vous partagez vos projets avec qui vous partagez voilà vos émotions vos vos états d'âme d'une certaine manière fait attention à qui vous confiez certaines choses parce que certains sous 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 un aspect très très bienveillant peuvent sans aucune méchanceté à la base peuvent du coup court-circuiter un petit peu ce que vous êtes en train de faire ok comme je dis souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions donc quelquefois de bonnes intentions peuvent être limitantes pour vous donc certaines bonnes intentions des autres un peu être limitantes pour vous donc voilà à l'épuisé vos ressources plutôt que de chercher à aller les trouver à l'extérieur aller d'abord à l'intérieur de vous même pour pouvoir les trouver ok amis scorpion voilà déjà dans les énergies principales pour vous de ce mois de juillet ensuite j'ai choisi d'autres oracles pour pouvoir aller un petit peu plus loin et un petit peu plus dans le détail donc vous avez l'en sorceleuse ritelle rituel pouvoir et volonté donc effectivement il y a peut-être quelque chose d'un petit peu on va aller regarder plus loin mais derrière j'ai la vulnérabilité donc il y a il y a peut-être vous êtes peut-être en ce moment dans une phase où vous vous ou vous vous sentez peut-être un petit peu plus vulnérable du coup vous avez peut-être tendance à vous confier ou à vous livrer à certaines personnes qui ne sont pas forcément les plus les plus ce ne sont pas forcément des personnes qui vont tirer vers le haut donc vérifier vérifier à qui vous vous confiez votre vulnérabilité en fait vous avez la montagne de jade qui vous invite vraiment à aller à l'intérieur de vous à aller chercher dans votre coeur à aller chercher dans votre être toutes vos capacités toutes vos toutes vos ressources encore une fois par rapport à ça et vous avez la quête la quête qui vient vous parler de désorientation de confusion de solitude donc vous allez peut-être avoir ce ce sentiment là sur ce mois de juillet de vous sentir un petit peu égaré ce que je vous disais tout à l'heure l'impression de ne pas pouvoir surmonter les obstacles qui se présentent à vous et pourtant et pourtant vous avez les ressources vous avez les ressources nécessaires pour le faire ensuite vous avez la carte les mains ouvertes alors si c'est bon la mise au point se fait vous avez la carte les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible vous avez certainement ce sentiment de ne pas avancer alors que au contraire les choses sont en train de se mettre en place seulement vous ne les voyez pas encore dans la matière et vous avez l'abricot la couleur abricot qui vient vous accompagner qui vous dit réjouissez vous et détendez vous vous avez tout ce dont vous avez besoin donc n'ayez pas d'inquiétude même si vous avez le sentiment de vous heurter à des murs en ce moment n'ayez pas crainte vous de crainte vous avez l'étoile qui était là vraiment au sommet qui vient vraiment protéger qui vient vraiment vous guider vous avez juste entre guillemets à aller explorer en vous toutes les capacités toutes les ressources pour pouvoir faire face à tout cela et peut-être que la première des choses est simplement d'ouvrir les mains de lâcher de laisser partir ce qui a besoin de partir pour pouvoir accueillir et ramener en vous toute cette nouveauté qui est là donc détendez vous et laissez glisser un petit peu comme cette carte de la vulnérabilité laissez vous glisser et porté par le courant et par les flots on va aller regarder quel animal vous accompagne un mis scorpion sur ce mois de juillet vous donnez peut-être des pistes supplémentaires et oui et vous avez des envies de liberté vous avez le cheval qui est là affirmation de soi désir de liberté nouveaux horizons aide à franchir les obstacles donc les ressources vous les avez voyez il vient vraiment vous aider le cheval à voilà à reprendre votre espace à reprendre goût à cette à cette liberté que vous avez ne serait ce qu'à l'intérieur de vous votre liberté de d'imaginer les choses et de construire les choses que vous souhaitez c'est vraiment c'est quelque chose qui vous appartient et ça va il va vraiment ce cheval vient vraiment vous permettre de vous affirmer de vous positionner et de dépasser les blocages que vous pourriez éventuellement rencontrer sur ce mois de juillet et vous avez la carte de la guérison la garde de la guérison qui vient vous dire moi l'ange de guérison je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité donc aller puiser à l'intérieur de vous toutes ces capacités que vous avez toute votre lumière intérieure toute votre détermination aller vraiment réjouissez vous de tout ce que vous avez déjà de tout ce que vous avez déjà alors vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler un petit peu un scorpion sur ce mois de juillet vous allez peut-être avoir ce besoin de vous retrouver davantage pour justement faire ce petit point intérieur et peut-être que justement ne pas vous ne pas faire votre cheminement en vous dans votre liberté intérieure sans avoir les jugements ou les remarques des personnes qui sont autour de vous voilà amis scorpions pour ce mois de juillet j'espère qu'il vous apportera quelques quelques lumières quelques quelques directions à prendre pour passer un bon mois de juillet et je vous retrouve très bientôt bye bye